En 1665, Volière propose sur la scène du théâtre une pièce qui, de nos jours, est devenue extrêmement cérèbre. Il s'agit de Don Juan. C'est une pièce qui emmène le spectateur dans un tourbillon d'action. Il se passe dans cette pièce une multiplicité de choses qui, sans cesse, tiennent le spectateur en allée. Au début, à l'acte 1, Don Juan vient de se marier avec Don Elvire, une femme qui l'a fait sortir du couvent, c'est-à-dire qu'il a forcé à renoncer à ses voeux religieux afin de l'épouser. Sitôt que c'est fait, sitôt qu'ils se sont mariés, Don Juan a fui dans une autre ville où vient le poursuivre Don Elvire pour lui demander des comptes. Et Don Juan, à ce moment-là, refuse, fait face à Don Elvire et refuse de poursuivre plus loin et, avec son valesse ganarelle, décide de poursuivre une autre aventure amoureuse, décide d'enlever une autre jeune fille qu'il a aperçue dans la ville où il se trouve. On les retrouve ensuite à l'acte 2 dans des circonstances totalement inattendues puisqu'ils se retrouvent chez des paysans. En fait, on apprend qu'ils ont fait naufrage et que le projet d'enlèvement n'a donc pas pu aboutir. Mais Don Juan se retrouve parmi les paysans et entreprend de séduire leur femme. Et on a une scène absolument comique, aux limites du vraisemblable, où Don Juan séduit deux paysannes en même temps, l'une étant à sa droite, l'autre étant à sa gauche, chacune ayant le sentiment que Don Juan lui accorde sa fidélité. Ce projet de séduction en si bon chemin doit s'interrompre puisqu'on prévient Don Juan qu'il est poursuivi par des hommes en armes, les frères de Don Elvire, qui sont à sa poursuite et à sa recherche pour le forcer à honorer ses voeux en faveur de leur sœur. On retrouve les deux personnages, les deux protagonistes, Don Juan et Sganarelle, à l'acte 3 dans des vêtements auxquels on ne s'attendait pas. On s'attendait à ce qu'ils changent de costume, que Don Juan prenne le costume de Sganarelle et inversement. Or, on retrouve Sganarelle habillé en médecin et Don Juan avec un autre déguisement. cet habit de médecin, cet habit de personnage docte et de personnage savant, donne à Sganarelle l'idée d'être lui-même, de prononcer lui-même des discours docte et savant, et il entreprend de convaincre Don Juan de revenir dans le droit chemin de la religion. Mais malheureusement, l'habilité argumentative de Sganarelle laisse beaucoup à désirer et en fait son raisonnement se casse la figure, en même temps que lui-même se casse la figure dans cette tentative argumentative avortée. Il rencontre ensuite un pauvre à qui Don Juan propose de faire la charité, d'offrir un louis d'or qui est une somme d'argent considérable, si et seulement si le pauvre consent à jurer, c'est-à-dire à renier la religion. A l'acte suivant, Don Juan, sur son chemin, a croisé un mausolée, le mausolée du commandeur sur lequel est érigée une statue, le commandeur étant ce personnage qu'il a tué en duel six mois auparavant, et il lui a semblé que la statue bougeait. C'est la première intervention du fantastique dans la pièce. Et Don Juan est à la suite de cet épisode retourné chez lui. Chez lui, un autre épisode encore qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui a précédé, qui est un petit peu détaché du reste. Monsieur Dimanche, son créancier, celui à qui il doit de l'argent, eh bien il le reçoit et il le tourne en dérision, il se moque de lui, et finalement le renvoie sans l'avoir payé. Après ça, son père, le père de Don Juan, Don Luis, arrive et admoneste son fils et l'engage à retourner dans le droit chemin de la religion, mais Don Juan refuse et renvoie son père de manière assez sèche. Après ça, autre visite, la statue du commandeur vient, frappe à la porte et invite Don Juan à venir souper. Il faut se rappeler que le sous-titre de la pièce, c'est le festin de pierre. Donc cette statue du commandeur invite Don Juan à souper, qui accepte. On les retrouve au dernier acte, au cinquième et dernier acte, encore dans des circonstances surprenantes, puisque la conversation interrompue entre le père et le fils, entre Don Luis et Don Juan a repris, et il semble, à notre surprise, à nos spectateurs, que Don Juan, cette fois-ci, veuille bien se plier aux admonestations de son père, et veuille bien songer à revenir dans le droit chemin et à réformer un petit peu sa conduite. Don Luis repart le cœur léger, l'âme un petit peu rassérénée, mais Sganarelle et le public, le spectateur, découvrent en fait que tout ceci n'était qu'une feinte, et Don Juan, en fait, n'a agi que par hypocrisie, ce qui lui permet aussi de faire un long éloge de l'hypocrisie, vice-vulgaire, vice-largement partagée, que ce personnage d'exception n'avait pas jusqu'à ce moment-là, mais qu'il décide d'adopter, mettant ainsi le comble à son ignominie morale. Ensuite, à l'acte 5, eh bien, il y a une succession de personnages qui viennent mettre en garde Don Juan, d'abord Sganarelle, puis ensuite Don Elvir, qui revient une dernière fois, et ensuite la statue qui lui recommande de se repentir, Don Juan, obstiné, refuse, et va à la rencontre de son destin. Lorsque la statue du commandeur lui tend la main, il la saisit, et à ce moment-là, il est happé par le gouffre de l'enfer, et il termine dans les flammes de la punition et du châtiment éternel. Donc voilà pour le résumé de l'action. C'est une action qui est très touffue, qui tient le spectateur en haleine, et qui, en fait, va dans de multiples directions. Il n'y a pas, en fait, vraiment une progression particulière dans cette action, mais il y a une succession indéfinie, presque, d'actions secondaires, un petit peu, qui s'enchaînent les unes aux autres, jusqu'à, en revanche, la fin qu'on va voir un petit peu plus en détail après. Un autre enjeu de la pièce, au-delà de la dramaturgie, au-delà de l'enchaînement de ces différents épisodes, eh bien, c'est l'enjeu moral. Enjeu moral pour deux raisons. La première, c'est que ce personnage de Don Juan que Molière met en scène, eh bien, Molière ne l'a pas inventé. En fait, il l'a repris. D'un auteur espagnol, qui s'appelle Tirso de Molina, qui l'a créé, lui, pour la scène espagnole, quelques dizaines d'années auparavant. Donc, ce personnage est déjà connu, en fait, est déjà connu du public. Et on sait que c'est un personnage un petit peu sulfureux, c'est un libertin. À deux titres, en fait. C'est un libertin de mœurs, tout d'abord, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui enchaîne, d'une manière frénétique, les conquêtes amoureuses. Et puis, c'est un libertin d'esprit, ou un libertin philosophique de l'autre côté, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse les dogmes religieux, ou les dogmes de quelque nature qu'il soit. Et donc, qui est un personnage athée, qui est un personnage incroyant. Donc, ce personnage étant déjà connu, eh bien, le scandale est attendu. Et le scandale est d'autant plus attendu que Molière a eu quelques problèmes un an auparavant, avec une autre pièce, qui s'appelle Tartuffe. Et Tartuffe, c'était un personnage hypocrite. C'était un personnage qui, sous l'apparence d'une religiosité pieuse, eh bien, était quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un de méchant, et quelqu'un de banalement humain, qui cherchait, sous la protection du manteau de la religion, à faire avancer, en fait, des désirs tout à fait personnels, des désirs qui n'avaient rien de religieux. Il y avait, donc, en France, à cette époque, dans la société française, un fort courant de personnes très dévotes, très religieuses, qui se sont senties, en fait, attaquées, qui se sont senties démasquées, à travers ce personnage hypocrite de Tartuffe. Et ce parti des dévots avait une telle force, avait une telle influence, une telle puissance, que, malgré la protection personnelle du roi Louis XIV, Molière avait dû faire retirer sa pièce quelques représentations après la première, et avait dû faire machine arrière. Lorsque, donc, il revient l'année d'après, en 1665, avec Don Jean, eh bien, on peut imaginer que ce parti des dévots est en quelque sorte en train d'attendre Molière au coin du bois, et on peut imaginer que ces gens sont dans la salle et qu'ils attendent le moindre, le premier dérapage verbal, en fait, la première chose, le premier blasphème, la première parole réellement immorale qui sera susceptible de faire condamner à la fois la pièce, et puis, au-delà de la pièce, Molière, l'homme, également. Donc, cette pièce a un enjeu moral, puisque Molière, bien évidemment, sait qu'il est attendu. Et Molière va s'ingénier dans Don Jean, c'est ça qui fait un peu toute la saveur de cette pièce, à jouer avec les limites sans jamais les franchir, sans jamais les transgresser. Et il va s'ingénier aussi à brouiller un petit peu les pistes et à confondre cette critique qui veut sa peau, et à faire en sorte qu'il puisse s'exprimer librement, qu'il puisse dire ce qu'il a envie de dire ou de faire dire à ses personnages, qu'il puisse exercer sa liberté artistique sans être censuré. Et on va voir tout de suite comment il s'y prend, et il va s'y prendre d'une manière très très subtile. Alors, la chose que va faire Molière pour déjouer et pour confondre cette critique, eh bien, c'est de brouiller les pistes. On l'attend sur le terrain de la morale, puisque ce personnage est un personnage immoral, et en fait, il va esquiver cette attente et cette attaque attendue de la part du parti des dévots en déplaçant l'enjeu de manière subtile et de manière un petit peu brouillée du terrain de la morale au terrain de l'esthétique. Alors, en fait, il faut comprendre aussi que Molière écrit cette pièce dans le contexte de l'esthétique et classique, un contexte où il y a des règles de composition très très strictes pour les pièces de théâtre. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur les règles du théâtre classique qui vous explique tout ça en détail. Mais on peut résumer ici très brièvement ces règles. Elles sont au nombre de quatre. Ce sont la règle des trois unités, la bienséance, la vraisemblance, et enfin, la séparation des genres comiques et tragiques. Alors, Molière, en fait, connaît très bien ces règles, puisqu'il les a appliquées pour ses pièces précédentes. Le public connaît très bien ces règles. Et il va apparaître, en fait, que dans cette pièce dont Jean Molière piétine consciencieusement, une à une, toutes ces règles de l'esthétique classique. Ce qui va, en fait, brouiller le débat entre l'esthétique et la morale. Alors, cette multiplicité d'actions dont on a parlé, eh bien, justement, c'est quelque chose qui brise l'unité d'actions. Puisqu'il n'y a, derrière cette multiplicité d'actions, il n'y a pas véritablement une action unifiée qui partirait d'un point de départ et qui se développerait dans une progression pour se résoudre à la fin. Il y a effectivement une résolution à la fin. Mais entre le début et la fin, eh bien, il y a plutôt l'errance du personnage ou des deux personnages. Il n'y a pas non plus d'unité de temps, puisque l'ensemble de ces actions que j'ai résumées tout à l'heure, eh bien, ne peut pas tenir dans les limites de 24 heures. Pas d'unité de lieu, non plus, puisque à chaque acte, on change de lieu, sans d'ailleurs que le spectateur en soit averti. On ne le sait qu'après, parce qu'il y a, au début de chaque acte, des mini-expositions, en fait. Les deux personnages, dont Jean et Sganarelle, à travers la double énonciation théâtrale, eh bien, resituent le fil de l'action qui a été interrompu. Et donc, le spectateur, à partir de là, peut renouer le fil avec ce qui précédait. Il n'y a pas non plus la règle de la bienséance, puisque Don Juan tire l'épée, à un moment donné, à l'acte 3, lorsqu'il voit un voyageur isolé, en forêt, assailli par des voleurs, eh bien, il se porte à son secours. C'est là aussi où le personnage de Don Juan se nuance un petit peu, puisqu'il n'apparaît plus seulement comme un personnage vicieux, un personnage immoral, mais aussi comme quelqu'un de noble, comme quelqu'un qui répond au code de l'honneur et qui n'hésite pas à affronter un danger et à se porter au secours de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et également, la dernière des règles, c'est la troisième des règles, pardon, c'est la vraisemblance, qui est aussi mise à mal. On peut citer deux moments, par exemple, à l'acte 2, lorsque Don Juan entreprend de séduire en même temps les deux paysannes, les deux paysannes étant présentes en même temps devant lui, c'est effectivement soit qu'il est doué de capacités de séduction extrêmement importantes, soit que la règle de la vraisemblance est un petit peu mise à mal. À la fin, également, le dénouement, lorsque le gouffre des enfers s'ouvre sous ses pas et qu'il disparaît, englouti, eh bien, c'est un dénouement fantastique avec ce qu'on appelle un merveilleux chrétien et c'est une entorse également à la règle de la vraisemblance. Et puis, la dernière des règles, qui est également consciencieusement piétinée et mise à mal par Molière tout au long de la pièce, c'est la séparation des genres, tragique, puisque le personnage finit par mourir, finit par accomplir son destin et que, en fait, malgré tout, le spectateur s'était quand même un petit peu identifié à lui, donc on vit ça comme une tragédie. Et le personnage de Sganarelle, qui fait pendant à ce registre tragique, lui, est dans le registre comique. Et donc, ces deux registres se mêlent, s'entremêlent, et se parasitent, se perturbent, en fait, l'un l'autre, du début à la fin de la pièce. Donc, en fait, Molière a fait exprès de piétiner, une à une, comme je le disais, toutes ces règles de l'esthétique classique pour brouiller un petit peu les pistes et pour faire en sorte qu'on ne sache plus trop sur quoi l'attaquer, sur l'immoralité du personnage, mais Molière le fait périr à la fin, le fait, lui inflige la punition divine qu'il méritait, donc, après tout, il peut prendre argument de ça pour se défendre, ou bien les règles de l'esthétique classique, mais alors, à ce moment-là, il n'y a pas de condamnation à porter, de condamnation morale à porter, si c'est sur le domaine de l'esthétique. Donc, Molière, très savamment, de façon très subtile, eh bien, en fait, brouille les pistes et rend impossible échauder qu'il était après avoir dû retirer Tartuffe de la scène, rend impossible, en fait, la même chose pour ce qui concerne Don Juan. Alors, au-delà de l'aspect moral, il y a aussi un autre aspect de cette pièce qui est intéressant, eh bien, c'est l'aspect culturel, on va dire. Ce personnage de Don Juan, c'est un libertin, et à ce titre, eh bien, il est à relier à ce courant littéraire, ce courant culturel qui est le libertinage, dans les arts, le libertinage dans la société, mais également dans les arts, et qui est un mouvement, en fait, qui court tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc, ce personnage de Don Juan est à rattacher, en fait, à tous les autres personnages, et Molière se situe, en fait, dans le fil, dans la famille, dans une grande famille d'auteurs, d'auteurs libertins. On peut penser, notamment, à Crébillon, on peut penser à Chauderlo de Laclos, on peut penser aussi au Marquis de Sade. C'est pour ce qui est des écrivains, et pour ce qui est des peintres, eh bien, il y a de nombreux exemples, comme par exemple, Jean-Honoré Fragonard, ou bien encore, le peintre Vadeau. Autre sujet d'intérêt, dans cette pièce, le mythe, le mythe de Don Juan. Ce personnage qui existait déjà avant Molière, et que Molière reprend, eh bien, il va avoir une postérité, en partie, du fait de Molière, une postérité extrêmement foisonnante. Ce personnage, maintenant, est passé dans le vocabulaire, de nom propre, il est devenu un nom commun, un donjon, et donc quelqu'un qui se comporte un petit peu à la manière de ce personnage. On parle également de donjualisme pour ce comportement qui ressemble à celui du personnage de Molière. À travers les arts, à travers la littérature et les autres arts, eh bien, ce personnage apparaît et réapparaît sous la plume de nombreux auteurs qui en proposent à chaque fois une relecture, qui proposent à chaque fois une version du mythe un petit peu différente, mettant l'accent sur telle ou telle caractéristique du personnage de donjon et de toute la symbolique de cette histoire. Alors, Pellemel, on peut citer Mozart, par exemple, avec son opéra Don Giovanni, où le personnage est un peu italianisé par son librettiste d'Apente, on peut citer Baudelaire, qui était à titre personnel assez fasciné par le personnage de Don Giovanni, on peut citer Monterland, on peut citer plus proche de nous Éric Emmanuel Schmitt également. Enfin, ce qui est très intéressant dans Don Giovanni, c'est que Molière est à cette époque-là, en 1665, en fait, au sommet de son art de dramaturge. Et c'est une pièce qui parle non seulement d'un personnage sulfureux, d'un libertin, mais c'est une pièce aussi qui parle du théâtre, qui prend pour sujet le théâtre lui-même et l'art théâtral lui-même et l'illusion théâtrale elle-même. Cette multiplicité d'actions, en fait, qui ne mène nulle part les deux personnages, Don Giovanni et Sganarelle, eh bien, en fait, laisse place au royaume, en fait, de la parole. C'est une pièce où l'on parle énormément. En fait, Don Giovanni, surtout, entre autres, parle énormément. Et en fait, il met en scène sa parole. Il prononce dans cette pièce tout un tas d'éloges paradoxaux, l'éloge de l'infidélité, par exemple, de l'inconstance, l'éloge de l'hypocrisie, et ces morceaux, ces longues tirades argumentatives, en fait, sont mis en scène par Don Giovanni lui-même, dans le sens où il invite son valet, Sganarelle, à lui donner la réplique, à exprimer librement son opinion. Et Sganarelle, dans la pièce, est en fait un petit peu le représentant de la morale commune, de la morale ordinaire, de la morale populaire. Et Don Giovanni, le manipulant, l'amenant à parler librement, eh bien, il lui répond avec ces longues tirades argumentatives, ces morceaux de bravoure argumentatives, qui ont en fait été préparés à l'avance, et Don Giovanni s'est en fait servi du prétexte de ce contradicteur pour pouvoir délivrer Sganarelle qu'il met en position de spectateur ou en position d'auditeur pour pouvoir lui délivrer ces longues tirades. Il y a donc dans le personnage de Don Giovanni aussi un manipulateur dans le sens où un metteur en scène est un manipulateur, dans le sens où Don Giovanni met en scène ses propres discours, les prépare et les délivre d'une manière prévue en quelque sorte à l'avance. Il y a donc de multiples moments dans cette pièce de mise en abîme et c'est à ce titre qu'on peut dire en fait que cette pièce prend aussi pour sujet l'art théâtral lui-même. Molière manie cet art théâtral d'une manière absolument artiste à cette époque-là, d'une manière absolument affirmée et il en fait usage, il en fait en fait une démonstration en quelque sorte dans cette pièce. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura donné envie d'en savoir un peu plus. Je vous invite à lire cette pièce qui est une pièce très divertissante et qui en général plaît assez aux lycéens, qui nous emmène donc dans tout un tas d'aventures, de rebondissements et qui aussi est une pièce qui mêle en fait tous les registres en partant du registre le plus extrême de la comédie, de la farce, en particulier lorsque Sganarell essaye de défendre la religion et qu'il se casse la figure et que son raisonnement avec lui se casse la figure en essayant de faire ça, en passant par tous les dégradés du comique jusqu'au tragique puisque effectivement ce personnage de dont Jean finalement a attiré la sympathie du spectateur en tout cas une partie de la sympathie du spectateur et en fait cette mort est tragique puisqu'il accomplit en fait son destin. Donc je vous invite à lire cette pièce et qui est très intéressante aussi pour comprendre les enjeux du scandale. Ça nous semble maintenant qu'une pièce de théâtre face au scandale à notre époque ça nous semble quelque peu désuet mais il faut replacer tout ça dans son contexte pour comprendre les enjeux et peut-être les transposer aussi de nos jours avec des choses qui de nos jours font scandale. Il y a des films qui parfois sortent et font scandale ou bien l'enjeu en fait du scandale s'est déplacé sur d'autres objets culturels les jeux vidéo par exemple parfois font scandale ou posent questions suscitent des débats et en fait on se rend compte en étudiant un petit peu ces pièces du passé et d'enjeuant en particulier que les enjeux sont un petit peu similaires bien qu'ils aient été déplacés sur d'autres objets et en fait l'étude du passé est intéressante non seulement pour le passé lui-même et pour l'héritage culturel l'héritage littéraire qu'il comporte mais aussi parce que finalement en bout de chaîne il nous donne des clés aussi pour comprendre de nos jours ce qui peut faire scandale dans notre société. Voilà donc je vous remercie et j'espère que tout ça vous sera utile.